Koh Lanta, je ne sais même pas si je serais capable de le faire aujourd'hui. Il y a 5 ans, je pense que j'étais plus tout feu tout flamme. Les ActuVor, animé par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 18h30 à 20h sur VL. Et j'ai vu également dans votre parcours que vous avez envoyé votre candidature pour Koh Lanta en 2015. Et justement, une Nantes qui débarque à Paris, c'est déjà une aventure. C'est vrai, quelle serait justement votre lettre de motivation aujourd'hui pour réussir le casting, si c'était à refaire ? J'en avais fait une lettre de motivation, c'était en 2015, que j'avais écrite avec mes deux meilleures amies. On s'était donné une soirée, on avait bu un peu trop de vin aussi. Mais je l'ai relue, cette lettre, parce qu'on en a parlé à l'antenne sur RTL2 il n'y a pas longtemps. J'avais très honte, parce que je ne sais pas comment j'ai pu écrire un truc comme ça. Mais je ne sais pas ce que je dirais, parce que Koh Lanta, je ne sais même pas si je serais capable de le faire aujourd'hui. Il y a 5 ans, je pense que j'étais plus tout feu tout flamme. Là, je regarde toutes les éditions. Moins d'envie peut-être ? Non, mais je pense que j'ai plus de recul, je veux dire. Et qu'est-ce qui t'avait donné envie justement de le faire ? De me dépasser, je ne sais pas, je me donne des défis sportifs tous les ans. Ça, c'est mon truc. Tous les ans, j'ai fait le semi-marathon, je fais le triathlon, je me donne des défis sportifs tous les ans. Koh Lanta, ça aurait été le summum. Et du coup, cette année, c'est quoi le défi ? Alors là, il y a eu le confinement, je devais faire un trail. C'est fait un défi. Je devais faire un trail et ça a été annulé. Annulé, pas dommage. Ah mince, pas de sport. Du coup, t'en as un pour l'année prochaine.